Direction le Mali. Le Mali où le Premier ministre Mokhtarouane a présenté la démission de son gouvernement. Pour en parler, on va retrouver tout de suite à Bamako, Anne-Fleur Lespio, notre correspondante. Anne-Fleur, bonjour. Mokhtarouane a été chargée de former un nouveau cabinet d'ouverture cette fois. Pourquoi ce remaniement intervient maintenant ? Bonjour. Selon les autorités maliennes, ce remaniement intervient d'abord pour la réussite de la transition. On sait que les autorités souhaitent un gouvernement plus inclusif et plus représentatif des différents acteurs politiques et sociaux présents au Mali. On sait aussi que le principal parti d'opposition, le M5 RFP, qui avait mené la fronte sociale contre l'ancien président Ibrahim Boubakar Keïta, qui avait été renversé le 18 août dernier lors d'un coup d'État, ne faisait à ce jour pas partie du gouvernement. Les membres du M5 RFP avaient dénoncé la militarisation du pouvoir et surtout refusaient de faire partie du Conseil national de transition créé en décembre dernier et qui fait office ici d'Assemblée nationale. Alors ces mêmes membres ont dernièrement adressé au président de la transition, Bahen Dao, une demande d'audience afin de rejoindre le gouvernement. Et des consultations sont en cours aujourd'hui même. Ensuite, les autorités de transition, elles doivent également faire face à la montée de la contestation sociale. Ce jeudi, des négociations entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali, principal syndicat ici, ont échoué. Les syndicalistes demandent l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des travailleurs du Mali. Et une grève de cinq jours est annoncée à partir de lundi prochain, une grève qui paralysera en l'Ouest l'essentiel du secteur public, mais également privé. Et puis enfin, cette annonce, elle intervient deux jours après la visite à Bamako de la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Une visite au cours de laquelle le président de la mission et ancien président du Nigeria, Good Luck, Jonathan, a exprimé ses inquiétudes concernant le calendrier et les objectifs fixés par les autorités de transition. Il préconise la hiérarchisation des priorités et des réformes annoncées par le gouvernement, qui n'a plus aujourd'hui que huit mois pour les mettre en place. À ce jour, un référendum constitutionnel est prévu le 31 octobre, ainsi que l'organisation d'élections présidentielles et parlementaires le 27 février 2022. Anne-Fleur Lespiot, merci beaucoup depuis Bamako.